bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que tout le monde se porte bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février le mois de l'amour dans lequel on vit la fête de la saint valentin pour ceux qui célèbrent cette fête là j'espère que vous avez su en profiter que vous avez su passer de beaux moments avec votre bien-aimé mais aussi avec vos amis votre famille la saint valentin c'est la fête de l'amour en général alors j'espère que vous avez pu profiter de ces bons moments passés ensemble alors nous sommes maintenant rendus au mois de mars et nous faisons aujourd'hui les énergies sentimentales pour le signe du capricorne alors bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes aussi avant de commencer votre tirage d'abord je tiens à vous dire comme à l'habitude que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal parce que vous êtes des milliers à écouter les vidéos alors je vous conseille d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé aussi avant de commencer toujours en rappel la petite clé ici de la destinée tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que si quelque chose ne vous convient pas dans les messages que vous allez recevoir vous avez le pouvoir de changer les choses pour votre mieux-être donc voilà on peut commencer ce mois-ci le tirage concerne autant les capricornes qui sont en couple que les capricornes qui sont célibataires et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin pendant la lecture des cartes tout simplement parce que ceux qui sont en couple vivent cette situation-là et ceux qui sont présentement célibataires c'est que vous vous accrochez à peut-être à votre ex compagnon votre relation passée peut-être que vous n'avez pas accepté la rupture ou bien peut-être que vous ne croyez pas à la rupture tout simplement donc ça s'adresse vraiment à ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires donc il faut juste adapter la lecture à vous les célibataires alors voilà donc on commence avec d'abord on part avec c'est un tirage assez lourd si je peux dire c'est un tirage assez lourd un peu même difficile je vous dirais à communiquer parce que ça fait toujours de la peine de voir que certaines personnes se font autant de mal mais on commence avec la carte de la mort l'arcane sans nom inversé donc ce que je ressens pour vous certains d'entre vous pas tous les capricornes bien sûr mais certains d'entre vous alors ce message-là est important pour ceux qui vivent cette situation-là que vous avez vraiment mais vraiment beaucoup beaucoup de difficultés à vous départir d'une situation qui ne vous sert pas et qui ne vous fait pas du bien du tout du tout peut-être que la relation dans laquelle vous êtes présentement pour certains d'entre vous vous ne vous sentez pas bien il y a des changements à faire une transformation est exigée ici mais vous avez beaucoup de difficultés à la faire pour passer à autre chose vous avez de la difficulté à laisser partir cette personne-là ou la relation ou ce que ça représente pour vous donc il y a il y a quelque chose qui est en train de pourrir ici non seulement quelque chose qui est en train de pourrir mais c'est en train de vous pourrir la vie également d'accord alors il faut faire attention à vous mes chers capricornes parce que vous êtes on a la reine de coupe ici vous êtes une personne trop bonne d'accord vous êtes peut-être trop altruiste trop bonne vous acceptez beaucoup vous supportez beaucoup peut-être vous ne faites pas attention à vous et l'autre ne fait pas attention non plus à vous 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 donnez totalement pour votre conjoint ou votre conjointe ou votre ex pour les célibataires qui n'ont pas encore accepté la rupture vous vous donnez énormément et peut-être même que vous le savez surtout ceux qui sont célibataires qui ont terminé que la relation est terminée mais que vous n'avez pas encore acceptée on dirait que vous en faites encore davantage pour essayer d'aller récupérer cet amour là mais c'est un amour qui dans le fond n'a jamais peut-être existé réellement alors vous avez du mal à laisser partir cette relation là parce que vous y restez accrochés peut-être par un manque d'estime de vous-même un manque d'amour de vous-même peut-être que vous pensez que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un qui va vous aimer et vous vous accrochez à ce semblant d'amour qu'il y a peut-être entre vous avec l'autre personne avec qui vous partagez votre vie ou pour certains ce sera votre ex d'accord parce que peut-être que votre ex ou la personne qui fait partie de votre vie a un intérêt quelconque avec vous de rester avec vous il y a peut-être un intérêt quelconque le problème mes chers capricornes c'est que vous n'êtes pas heureux vous n'êtes pas heureuse comme le neuf de coupe normalement le suggère vous n'êtes pas heureux vous n'êtes pas heureuse vous ne vous sentez pas comblé le neuf de coupe nous parle de satisfaction normalement mais vous dans cette situation-là vous n'êtes pas satisfait vous n'êtes pas comblé même si vous vous donnez à fond vous n'avez peut-être même pas le cœur de ce que vous méritez donc le neuf de coupe normalement nous parle de contentement de satisfaction de réussite alors ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre présentement dans votre relation d'accord et c'est clair comme de l'eau de roche pour moi ce tirage-ci on continue ici avec le deux de coupe mais ce deux de coupe est inversé mes chers capricornes le deux de coupe inversé nous dit clairement ici qu'il n'y a pas d'intimité une saine intimité entre vous il n'y a pas de complicité l'amour est faux peut-être que vous vous aimez réellement mais que l'autre personne ne vous aime pas réellement il n'y a pas de connexion le deux de coupe normalement c'est un partenariat extraordinaire quand il est à l'endroit mais ici c'est le contraire qui se passe il n'y a pas de partenariat il n'y a pas de partage ni de connexion d'accord et c'est triste pour moi de vous dire ça de faire cette lecture-là pour vous pour certains d'entre vous les capricornes c'est dur pour moi parce que c'est jamais agréable pour nous de dire des messages de vérité comme ça qui peuvent choquer ou blesser mais soyez assurés que c'est pour votre plus grand bien parce que même si vous peut-être vous savez dans quelle situation vous êtes mais vous ne voulez peut-être pas vous voir la vérité en face on va le voir aussi plus loin donc c'est le temps pour vous de vous réveiller on a le jugement ici alors c'est vraiment le temps pour vous de vous réveiller de voir la vérité en face de voir aussi d'entendre les signaux d'alarme qui sont très forts ici dans ce tirage voyez-vous l'image du jugement c'est un ange qui est en train de souffler dans une trompette pour réveiller pour éveiller les gens pour leur faire prendre conscience de quelque chose donc les signaux d'alarme ici dans ce tirage sont très forts et vous devez prendre conscience de votre de votre situation mais non seulement de votre situation mais aussi également de votre propre valeur on a le place de denier ici ça nous parle de vos talents de vos capacités de votre valeur de votre importance de toutes les possibilités qui s'offrent à vous et qui sont devant vous de tout ce que vous êtes capable d'accomplir vous avez une importance vous avez des talents vous avez des possibilités et des capacités à exploiter donc ne vous laissez pas écraser sous le poids d'une relation qui ne vous sert pas et qui ne vous fait pas du bien qui efface aussi peut-être vos talents vos capacités peut-être que vous avez perdu l'estime de vous-même ce qui fait que vous êtes en train de penser que plus personne ne vous aimera que vous préférez accepter et endurer une situation comme celle-là plutôt que de vous retrouver seul alors que c'est le contraire peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul mes chers capricornes pour justement aller vous rencontrer savoir qui vous êtes qui reprendre confiance en vous connaître votre valeur découvrir ce que vous avez en vous vos talents vos capacités vos possibilités également vous avez besoin de reprendre confiance en vous ça c'est un cadeau de la vie et si vous ne le faites pas vous rejetez un cadeau que la vie vous envoie d'accord vous êtes une belle personne on l'a vu ici avec la reine de coupe vous êtes une belle personne avec de très belles qualités la reine de coupe c'est un personnage qui pense beaucoup aux autres qui est altruiste qui peut aider au niveau émotionnel donc vous avez de belles de belles ressources et une belle personnalité que vous soyez un homme ou une femme donc ça il faut y croire mes chers mes chers capricornes et reprendre le dessus d'accord si on continue plus loin comme je vous dis le tirage est très très clair pour moi si on continue ici on a le 10 de coupe mais le 10 de coupe inversé parce que si vous ne vous réveillez pas si vous ne acceptez pas le cours de la vie de vous faire voir qu'est-ce que vous valez de vous sortir dans cette situation là bien vous allez vivre la déception on a le 10 de coupe inversé la déception le manque d'amour la trahison également les disputes inutiles vous allez vous sentir rejeté et ça c'est très c'est terrible de vivre ça le 10 de coupe normalement quand il est à l'endroit c'est le bonheur parfait c'est le bonheur total c'est l'harmonie c'est l'amour mutuel alors ici c'est tout le contraire que vous êtes en train de vivre donc ne vous infligez plus cette situation là parce qu'on a également le 4 de bâton inversé aussi donc il n'y a rien à célébrer dans cette situation là dans cette relation là il n'y a pas d'engagement de la part de l'autre on le voit c'est clair ici il n'y a aucun engagement donc si vous espérez trouver un bonheur parfait avec cette personne là vous pouvez oublier ça dès maintenant alors vous devez vous réveiller chers amis Capricorne on continue avec le 3 de denier lui aussi inversé donc vous vous sentez découragé vous vous ennuyez aussi peut-être que la personne vous savez même si parfois on vit avec quelqu'un on se sent très très on peut se sentir très très seul donc peut-être que vous vous sentez négligé vous vous ennuyez et ça ça vous décourage parce que vous donnez énormément d'énergie et d'amour à quelqu'un qui n'en a peut-être pas pour vous et qui ne vous donne pas ce dont vous méritez d'accord ce que vous méritez on a également le 2 de denier inversé ça c'est ce que l'autre dans cette position c'est ce que l'autre peut ressentir ou bien ce que l'autre vous apporte ou non donc ici avec le 2 de denier inversé on voit que l'autre ne vous apporte aucun équilibre dans votre vie au contraire il est peut-être en train de vous déstabiliser il ou elle je parle du personnage de la personne qui fait partie de votre vie ou votre ex donc ça peut être un homme ou une femme dépendamment de votre situation donc la personne est en train de vous déséquilibrer d'accord vous n'avez aucun équilibre présentement dans votre vie mais au fond de vous au fond de vous vous espérez vivre et connaître un nouvel amour qui va vous donner de l'énergie qui va vous apporter de la créativité dans votre vie qui va vous faire vivre aussi on voit ici aussi le chevalier de bâton ici on avait le valet de bâton donc vous espérez avoir quelque chose de nouveau une nouvelle énergie un nouveau départ mais avec quelqu'un de créatif quelqu'un d'actif quelqu'un qui va vous aimer vraiment une nouvelle flamme et quelqu'un aussi qui va vous pouvoir vous faire vivre des expériences nouvelles des nouvelles aventures intéressantes vous avez envie de ça et vous avez besoin de ça aussi mais si vous restez si vous restez dans cette situation que ce soit les gens qui sont en couple ou ceux qui s'accrochent avec la mort inversée ceux qui s'accrochent à leur ex si vous restez sans rien faire dans cette situation là bien vous vous cachez la vérité on a le 2 d'épée inversée vous vous cachez la vérité vous vous mentez à vous-même vous perdez du temps aussi et il n'y a aucun compromis possible dans cette dans cette relation là puis on voit finalement avec la dernière carte 8 d'épée 8 de denier pardon inversée que vous que votre ambition a essayé de sauver cette soi-disant relation parce que c'est de ça qu'il s'agit une soi-disant relation bien ça sera vain vous aurez mis beaucoup d'efforts beaucoup de peut-être même aussi d'argent vous aurez peut-être mis beaucoup d'argent dans cette investi beaucoup dans cette relation là mais peu importe ce que vous aurez investi ça sera vain tout ça sera vain tous ces efforts là alors c'est malheureux pour certains d'entre vous je suis triste triste un peu de vous dire tout ça mais ça fait partie c'est un devoir que j'ai aussi de vous dire certaines vérités et je le répète ça ne s'adresse pas à tous les capricornes c'est un tirage général ce sont des messages que certains capricornes ont besoin d'entendre et c'est ça qu'il faut comprendre dans les tirages d'ordre général d'accord alors bien que ce soit difficile pour moi de vous parler de cette façon là de vous transmettre ce message là mais je sais que le message est important et je sais que c'est pour votre plus grand bien pour essayer de vous réveiller d'accord et de vous éveiller également à vos capacités à votre estime de vous-même à votre valeur également d'accord c'est pour vous réveiller mais pour vous éveiller également à vous-même d'accord j'ai tiré une carte des anges de l'amour également pour compléter le tirage ici et vous savez les cartes parlent souvent d'elles-mêmes ça vient corroborer le message que vous aviez besoin d'entendre alors après cela je n'aurai rien d'autre à ajouter la carte qui a été pigée c'est amour non réciproque d'accord alors ce que cette carte là vous dit c'est il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer donc voilà alors vous avez votre réponse comme d'habitude c'est vous qui détenez la clé de votre destinée c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus je vous remonte la clé c'est vous qui décidez la direction que votre vie va prendre et qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez d'accord je vais vous lire ce que le carnet dit de cette de cette carte là amour non réciproque alors elle vous dit les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question la personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes cependant l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez voyez-vous la passion ici vous l'avez deux fois ici les bâtons le valet et le chevalier de bâton ça c'est la passion que vous attendez cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement ni l'un ni l'autre n'apprécient ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique vous partagez peut-être un amour authentique ce qui en soi est le fondement d'une relation durable cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux toute relation est une synergie d'énergie entremêlée on ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique mais il peut se neutraliser et se diriger ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer voyez-vous ce que je vous ai dit tantôt que vous donnez beaucoup d'efforts parce que vous essayez de sauver quelque chose mais il n'y a rien à sauver ici demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation alors voilà mes chers capricornes très beau message pour vous mais surtout ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est de vous réveiller d'abord premièrement de vous réveiller je le répète et de vous éveiller également à votre à vous-même en fait à toutes vos possibilités à toutes vos capacités retrouver l'estime de vous-même et l'amour de vous-même pour ne plus permettre de vivre des situations comme ça mais plutôt d'aller chercher ce dont vous méritez c'est-à-dire la passion la passion les nouvelles aventures l'amour véritable de belles de belles choses qui vous attendent vous le méritez d'accord alors voyez les choses en face donc je vous souhaite mes chers amis Capricorne de vraiment prendre soin de vous de réaliser que vous méritez beaucoup beaucoup plus et je souhaite sincèrement que vous preniez soin de vous donc je vous souhaite un beau mois de mars 2019 faites ce qu'il faut pour régler votre situation actuelle et prenez soin de vous on se retrouve pour d'autres énergies sentimentales le mois prochain je vous remercie de votre habituelle écoute n'hésitez pas à cliquer à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et n'hésitez pas non plus à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé donc je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain merci au revoir